Salut à tous les amis, c'est Carnic, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 5, si je ne m'abuse, sur le projet BSA de la G-Corp, donc je ne réexplique pas de quoi il s'agit, vous pouvez le savoir depuis le temps, et avant qu'on commence, en plus c'est la nuit, je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait en haut, parce que j'ai pas mal bossé. Il s'est passé un petit peu de temps entre le dernier épisode et celui-ci, entre deux j'ai pas mal bossé, et je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait. Alors déjà l'atelier a bien changé, c'est de plus en plus une salle informatique, ici j'ai un petit ordinateur avec mes archives, qui ne sert que à ça, donc c'est l'ordinateur que j'utilise pour écrire le petit résumé à chaque début d'épisode, que vous pouvez voir sur les vidéos. Ensuite, ici j'ai un claptrap avec un lecteur de disque, donc c'est quand je dois le programmer, et ici cette installation, c'est trois ordinateurs qui sont reliés en wifi, donc je ne sais plus si je l'ai montré comment on fait un modem, je ne sais plus, enfin c'est pas bien grave, on s'en fiche un petit peu, j'aurai l'occasion de le refaire. Enfin ces trois ordinateurs sont en wifi, et ils sont reliés à un lecteur de disque, donc ça me permet d'utiliser un seul lecteur de disque pour trois ordinateurs. Donc c'est une petite installation sur un projet que je suis en train de faire, donc c'est pas du tout terminé, donc je ne vous fais pas voir pour l'instant. Je vais aller dormir, et je dois vous parler de quelque chose, donc il faut savoir que les quatre premiers épisodes je les ai tournés d'un coup, donc je n'ai pas pu réagir à vos commentaires, etc, et là je peux, parce que je les ai vus. Et je tiens à tous vous remercier, parce que là vous avez fait un très bon accueil à cette nouvelle série, ça fait super plaisir. Je savais qu'il y avait beaucoup d'amateurs de la G-Corp, mais là j'ai été super content, mais en même temps pas trop, parce que j'ai vu, enfin beaucoup m'ont reproché, ou m'ont juste souligné le fait que ma série ressemblait fort à celle de Indiana 2. Alors Indiana 2, si vous ne connaissez pas, enfin ça m'étonnerait que vous ne connaissez pas, c'est un petit gars qui fait des très bonnes vidéos, et entre autres il fait Fallen Kingdoms, et une aventure qu'il a appelée Natius Factory, quelque chose comme ça, où je crois que le nom a changé entre deux, enfin je ne sais plus, et oui, donc, qui consiste à faire une énorme... enfin à exploiter le mode build craft et industrial craft, pour faire une énorme... comment dire ça, une industrie, une grande industrie. Donc c'est vrai que ça ressemble énormément à ce que je veux faire, et je l'ai lancé quasiment en même temps que lui, enfin juste après lui, alors je dois m'expliquer, c'est parce qu'en fait, ça fait un moment que je voulais faire cette série, mais le mode industrial craft, que je voulais absolument intégrer, n'était pas disponible en 1.2.5, il était, enfin il avait été abandonné pendant un moment, et j'ai pas du tout re-suivi depuis, et j'ai pas vu qu'ils l'ont remis à jour à partir de la 1.1 il me semble, enfin bref, moi j'en étais toujours resté à la version 1.7, et ça m'embêtait un peu de rester sur Minecraft 1.7, rien que pour un mode, du coup j'attendais, mais ça fait super longtemps que je veux faire cette série, donc c'est pour ça que je sais exactement ce que je veux faire, parce que j'ai bien 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 eu le temps d'y réfléchir, et donc oui, je suis tombé par hasard sur la vidéo de Nacho qui présentait sa nouvelle série, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait industrial craft 1.2.5, et donc je me suis dit, ah bah depuis le temps que je l'attends, je vais pouvoir faire ma série, mais en aucun cas je copie sur Indiana2, de toute façon la copie d'idées de séries sur Youtube, c'est vraiment relatif, parce que si vous voulez pousser le délire jusqu'au bout, je copie The Fantasio à faire des vidéos sur Minecraft, qui copie lui-même des gens qui ont fait des vidéos sur d'autres jeux, donc voilà, il n'y a pas de délire d'un tel copie sur un autre, voilà, si vous préférez, vous êtes super fan of Indiana2, et que vous trouvez que c'est un affront que je fasse des vidéos sur les mêmes modes que lui, bah tant pis, j'ai envie de dire. Donc ceci étant dit, je vais arrêter de papoter, je vais me mettre en route dans la base, qui a bien avancé aussi, donc le clap trap a fini de construire le pylône central, que j'ai rebouché, et que j'ai entouré de barrières, parce qu'une fois je suis remonté, il y avait un creeper qui a failli tout faire péter. Donc je vais vous faire visiter, je vais descendre d'abord jusqu'au bout, donc, alors j'ai fait un petit pylône, enfin un petit tour, enfin ouais, un petit pylône central avec des échelles pour pouvoir descendre jusqu'en bas, qui sera temporaire, parce que j'ai parcouru un peu le mode Industrial Craft, et j'ai trouvé un truc bien 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 sympa à faire. Alors voilà, ici on est descendu à la baie drogue, donc j'ai mis une couche, histoire qu'on ne voit pas les cases de baie drogue justement. Et alors de là jusqu'à 16, donc j'ai mis un peu plus, j'ai mis 20 pour être tranquille, c'est des zones où on peut trouver du diamant normalement. Donc ça va être toutes ces zones là, donc d'ici jusqu'en haut, jusqu'au plafond, ça va être de la mine, donc je ferai creuser mes clap traps, d'autres industries, etc. Je ferai tout creuser, et c'est eux qui iront me chercher du diamant, entre autres. Alors ensuite, donc ça va se profiler comme ça, donc ici on aura les mines, au-dessus on aura un étage, et en fait entre chaque étage, j'aurai un faux sol, un faux plafond, entre guillemets, qui fait 3 de haut, dans lequel je vais passer tous les câbles électriques, donc les câbles électriques passeront en dessous du plancher, enfin du sol des pièces, qui se trouvent juste au-dessus, je ne sais pas si 3 c'est suffisant, mais au moins ça va me permettre de poser un câble en bas, un câble en haut, sachant qu'il y aura aussi les tuyaux pour build craft, donc j'ai vu assez large, et voilà, donc au moins je pourrais faire passer beaucoup de câblage. Donc ensuite on monte, on a une salle, donc il fait 4 de haut, je me suis dit, quitte à avoir les moyens d'avoir fait un trou jusqu'à la baie de roc, on va faire des salles un peu plus hautes, et après ça continue toujours sur ce même schéma, 3 pour un faux sol, pour les câblages, et 4 pour une salle. Alors bon bien sûr je n'ai pas encore commencé à creuser, j'en suis qu'à la première salle, donc j'ai creusé en haut parce que c'était super long et chiant, je vais remettre mon armure, hop, et hop, et donc en fait comment ça va se profiler ? Ici, en fait ce pylône là, donc ce sera un ascenseur, ce sera un point d'accès, tout autour du pylône il y aura un couloir, donc qui sera dessiné comme ceci, donc qui est très très simple, il n'y a pas grand chose, j'ai laissé tout plein de ressources, je les reprendrai plus tard, j'ai été blindé la dernière fois que j'ai creusé, et ce sera comme ça, et ici à chaque coin, on aura une salle avec une petite porte sympa que j'ai trouvée, en cherchant un petit peu sur une map de test, que je ferai plus tard, mais voilà, on aura toutes nos salles comme ça, et donc on aura quand même pas mal d'espace pour creuser des grandes salles, sachant qu'on est plus ou moins illimité en termes de profondeur de ce côté-ci, hauteur non, ce sera toujours 4, puisqu'il ne faudra pas bousiller le plafond de la salle de dessus, et en largeur, il ne faudra pas que les, on aura jusqu'ici en fait, on aura jusque là, donc on aura de quoi faire des salles très très grandes, sachant qu'il y en aura beaucoup qui seront plus petites, et voilà, alors ce que je vais commencer par faire, c'est un énorme entrepôt, donc je vais choisir l'une des salles, sûrement celle-ci, celle où il y a l'accès, un énorme entrepôt, et on commencera à mettre en place les mines, mais on va le faire plus tard, aujourd'hui j'ai envie de placer le sol, histoire de rendre le trunk un petit peu plus beau, parce que là, stone, bouse et cobblestone, ça commence à piquer aux yeux, donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher du bois aujourd'hui en fait, on va aller chercher du bois, ça va nous permettre de faire un petit tour pour changer, et je vais vous faire voir aussi un truc qui ajoute le mode industrial craft, qui est la base de tout, qui va être très important par la suite, c'est un arbre, un arbre à caoutchouc en fait, pas d'ennemis, pas d'ennemis, ah, j'ai mes moteurs qui tournent encore de ce côté-ci, est-ce nécessaire, non, je toque, est-ce que j'ai comme ressources à récupérer, plein de bordel, voilà, alors, ah oui, j'ai dégagé les arbres qui flottaient dans les airs, tiens, j'y ai pensé, hop, ah oui, en fait, je tiens aussi à m'excuser pour l'épisode précédent, j'avais pas branché mon micro, et heureusement, entre guillemets, mon PC portable a un micro intégré qui a pris le relais, parce que sinon, il y aurait pas eu du tout de son, bon, le son est pas dégueulasse, enfin, il est pas trop dégueulasse, il est juste pas fort en fait, donc, bah, je tiens quand même à m'excuser pour ça, ah, purée, j'ai plus de place dans mes... je vais devoir refaire un coffre, donc j'ai déjà pas mal de bois, mais je préfère prévoir le coup et... hop, je toque, alors, ça, est-ce que ça peut aller là, non, ça, ça peut, ça, ça peut, ensuite, on a le copper, je monte un peu de... hop, la tin, ça tombe bien, j'en ai encore là, et là, on va mettre le fer, alors, je vais avoir besoin d'énormément de fer, vous avez pas idée à quel point je vais avoir besoin de fer, ça va être tout simplement horrible, je sais pas comment je vais faire pour en avoir autant, ça va bien, bien, bien miner, ça, c'est clair, bon, voilà, tiens, bon, en parlant de fer, je vais me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pioches, non, 2 haches, pardon, en fer, 1, 2, 1, 2, hop, comme ça sera fait, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, ça va bientôt être la nuit, comme par hasard, alors, donc, oui, j'en avais déjà récupéré un petit peu, voilà, ici, j'en avais récupéré, c'est les arbres dont je parle, les robbers, donc, robbers, je pense que c'est du caoutchouc, au début, je pensais que c'était du plastique, mais du plastique sur des arbres, il ne me semble pas que ce soit ça, caoutchouc, pourquoi pas, et donc, ça laisse tomber ça, ah oui, d'ailleurs, il va falloir que, oui, je l'utilise, alors, pour l'instant, le bois que ça nous donne, ça me sert à rien, parce que, j'ai pas la machine qui permet de l'exploiter, mais après, j'aurai une machine qui permet de l'exploiter, pour l'instant, je peux le transformer en planche, qui va me servir à faire des extracteurs de caoutchouc, qui ont cette tronche là, enfin, j'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est le terme exact, hop, et comme pour l'instant, on a pas de machine qui peut le faire, on va faire avec ça, et au moins, en fait, avant de couper un arbre, de toute façon, on va le faire tout de suite, et je crois qu'après, on reviendra se coucher, alors, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu plus longue, parce que j'ai parlé pendant 5 minutes au début, là, ça fait déjà bientôt 20 minutes, si je dis pas de bêtises, je fais une vidéo plus longue aujourd'hui, pas grave, alors, j'en avais vu un là-bas d'arbre, j'ai fait exprès de le laisser, alors, la technique pour les trouver plus facilement, les arbres, moi, je mets mon jeu en, attendez, je vais me mettre à la surface, et je toque, alors, dans mes options, je mets en fast, graphique fast, comme ça, on voit plus à travers les feuillages, sauf, pour les arbres, les arbres comme ceci, qui sont les arbres, justement, les arbres à caoutchouc, et vous voyez la pointe, toujours une petite pointe, en fait, et on la repère plus facilement, de cette là, je vais monter un petit peu, vous voyez, on a la pointe qui est ici, et elle, elle reste toujours en transparent, donc je lui ai mis un peu de lumière, alors ensuite, on va dégager les feuilles, parce que vous allez voir, qu'il faut que je cherche quelque chose, et comme par hasard, j'en aurai pas ici, tu verras, ah ah ah, j'en ai pas, pourquoi j'en ai pas, c'est dingue ça, il y en a toujours d'habitude, ouais, il y en a vraiment pas, en fait, tout simplement, quand vous, après je vais aller me coucher, quelques fois, donc, ah il y en a peut-être là-haut, ah bah non, il y en avait pas, il y aura des petites, des petites, bah de toute façon, on aura l'occasion d'en revoir, je pense, on va dégager ça, et on va se, se pioter rapidement, sans pouvoir partir au petit matin, et chercher du bois, parce qu'il va me falloir du bois clair, j'en ai pas des masses, donc il va falloir, récupérer du boulot, si je peux trouver une forêt, bah je dis pas non, comme ça, enfin une forêt, dans un biome de montagne, je voulais dire, parce que je suis déjà dans une forêt, comme ça, ça me permettra de faire du bois sombre, qui est aussi assez sympa, alors j'avais exploré un peu par là-bas, c'est là-bas où au début, je voulais faire l'entrée de la base, puis pour finir, je l'ai fait ici, c'est moins loin, surtout que là-bas, il y a du pétrole, donc ça va me permettre de, de pas aller trop trop loin, surtout que j'ai prévu un truc, justement pour le pétrole, vous allez voir, j'ai prévu une belle construction, ça va être sympa, allez hop, on y va, on y va, on va aller par là, tiens, j'avais pas été je crois par là, donc objectif, récupérer un peu de boulot, un peu d'eau de bois aussi, en gros on va déboiser la zone, déforestation industrielle, hop, oh yeah, ah bah forcément, il n'a même pas le temps de me taper lui, hop, alors là, les zombies, les squelettes, je les attends, je me suis farcié, les 4 maps waves, fait par Calof Ivalis, les zombies, ça me fait plus peur, ah, petite caverne, je regarde vite fait, ah ouais, ça descend, bon, éventuellement, on pourra y faire un petit tour, un de ces 4, hop, bon, alors j'espère qu'on va trouver des choses intéressantes, j'espère qu'on va retrouver d'autres arbres à caoutchouc, parce que ça va être vraiment important au début du jeu, de l'aventure, pour faire les premiers câbles, certaines machines, enfin, c'est vraiment un truc qui va nous être très 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 nécessaire, alors je coupe pas tous les arbres sur mon chemin, j'en profite un peu pour me promener, donc j'avance toujours tout droit, au moins je perdrai pas, quoique, ensuite, un petit cochon qui monte sur les arbres, pourquoi pas, je vais prendre les champignons aussi, je peux les récupérer, ouais, je peux les récupérer, enfin les récolter, et en faire une petite plantation, ça pourrait être sympa, niveau bouffe, qu'est-ce qu'on a là, oh c'est moignon, on a un petit arbre qui vole, c'est rigolo, ensuite, bon, on avance, je vois pas d'arbres à caoutchouc, ça m'énerve, oh un loup, oh je m'en fous, pas besoin d'un chien, j'ai les claptrap, c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus utile, ah, je vois un peu de stone, qu'est-ce qu'il y aurait donc, une autre caverne, oh je vais récupérer vite fait le copper ici, parce que pareil, le copper va être assez utile pour faire des câbles, surtout qu'il va nous en falloir pas mal, enfin des câbles entre autres, ça va nous permettre de faire aussi d'autres choses, on peut faire aussi des outils en copper, mais je vais pas regarder si c'était plus pratique, plus rentable que d'autres, moi j'aime bien quand ça ressort comme ça, ou du fer, ça, du fer, il m'en faut un mort, ça va quand même, parce que le fer est beaucoup moins rare qu'avant, bon après je remonte, je suis pas là pour explorer des grottes, je pourrais toujours revenir plus tard, ou la fer en off, bon voilà, alors le charbon, pour l'instant j'en ai besoin pour mes machines, bien sûr, mais il arrivera un moment, où j'en aurai plus besoin, parce que tout sera passé à l'électricité, et vous verrez ce qu'on fera du charbon, c'est complètement jité, là, Grifox qui me dit toujours ça, à chaque fois que je lui parle de ce mod, là, il va vraiment hurler, enfin pour ceux qui connaissent, ils savent déjà ce qu'on peut faire avec un stack de charbon, quand on a besoin et qu'on a les bonnes machines, et le pire, c'est qu'on va même pouvoir automatiser ça, alors là, c'est ça le pire, grâce à Billcraft, et ouais, je descendrai pas aujourd'hui, bon bah je retiens vers l'endroit où on est en train d'aller, dans cette direction, il y a pas mal de grottes, ouais, il m'a fait peur le cauchon, hop, ah bah j'en ai récupéré un petit peu de caoutchouc tout à l'heure, j'ai même pas fait gaffe, si ça se trouve, je vous ai fait voir le truc sans le faire exprès, sans le faire exprès, et on arrive ici, dans un océan apparemment, parce que c'est pas mal grand, alors là, je vois des montagnes, qui dit montagne, dit souvent à côté des forêts, donc je vais dériver de ce côté-ci, enfin quand je dis des forêts, ouais, c'est les forêts, que je recherche, oh tant pis, lui il flottera dans les airs, colter pas mal de bois, ça me permettra d'avoir des bons stocks, parce que je vais en avoir beaucoup besoin, pour les sols et tout, parce que je comptais faire les sols, pardon, des couloirs, je comptais les faire en bois, comme je vous ai dit, d'ailleurs, il faudrait que je pense à repartir, pour pouvoir le faire, enfin quoi qu'aujourd'hui, j'ai dit que je faisais un épisode plus long, bon, il y a des trucs qui flottent, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'arbres comme je veux, bon, vous savez quoi, je vais, ce cour d'eau à mon avis repart vers la maison, il y en avait un à gauche de la maison, je vais le suivre, ouais, je vais le suivre, et puis on va rentrer à la maison, je pense, par contre, je n'ai pas vu beaucoup d'arbres à caoutchouc, j'en ai sûrement loupé, ça c'est sûr, mais je n'en ai pas vu, je n'en ai pas vu beaucoup, il y a quand même pas mal de grottes, on va trouver pas mal de choses intéressantes, je pense, quand on commencera à miner les alentours de la base, pareil, et là il y a encore un truc, et là c'est pas loin de la maison en plus, oula, ça biffure que dangereusement, j'ai l'impression que je ne suis pas dans la bonne direction en fait, vous savez quoi, on va couper, on va couper par ici, ah, la maison est là-bas, bon, j'étais pas bien loin, j'étais pas sur le bon cours d'eau par contre, en mode greffaut, il ne sait jamais où il va, je récupère aussi cet arbre là, et on aura du stock, après j'aménage, et ce sera bon pour ce petit épisode tranquillou, ici ça sent le creeper, enfin ça sent le creeper qui a explosé, ouh, ça descend là, ah là-bas on voit tout mon stock de, ah comment dire, toute la plantation de canne à sucre, j'en ai pas spécialement besoin, enfin je sais pas, oula, il y a un énorme trou juste à côté de chez moi, bah oui, il est juste là, je vais mettre une torche ici, oui, une torche, comme ça, ça me permettra de me rappeler qu'il y avait un truc à récupérer ici, alors, 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 je toque, on descend, on transforme ça, oula, j'en ai beaucoup là, ici, donc, il me faut ça, du bois clair, j'ai du mal à faire la différence, ouais non c'est bon, alors, contour en bois normal, et centre en bois clair, c'est comme ça que j'avais vu la chose, donc hop, je vais faire vite fait le contour, je récupérerai en même temps les petites ressources, j'essaierai de décorer un petit peu les couloirs, ce sera des zones, bah où il n'y aura pas d'installation et tout, donc je pourrais me permettre un peu de les, de les décorer, hop, il faudra très très vite, enfin, je suis en train un peu de regarder, parce qu'il y a quand même énormément de craft, avec Billcraft, ça double presque le nombre de craft apparemment, bah donc ouais, j'ai dit comme ça, euh ouais, je suis en train de regarder, pour commencer à mettre en place, une source, une source d'énergie solaire, et oui, rien que ça, enfin, d'énergie solaire, je dis n'importe quoi, d'énergie électrique, enfin, il y a aussi l'énergie solaire, mais je ne sais pas si je vais commencer par ça, parce que ça coûte assez cher, ça coûte assez cher, de faire des panneaux solaires, je ne sais même pas si je pourrais en faire là, actuellement, voilà pour ça, je vais faire ce contour-ci, pour voir si ça rend plutôt bien, ou plutôt pas bien, ah oui, ça va être assez, non, là, ça va être du bois clair, ça fait quoi si je fais comme ça, je toque, ouais, il y aura des endroits où il n'y aura qu'un seul, ouais, c'est pas bien grave, je ne les ai pas fait super larges, les couloirs, je pensais que c'était déjà bien assez large, ah, ma piège, surtout qu'il faut les creuser, alors c'est assez long et chiant, un peu de tin, euh, cobblestone, je toque, hop, alors, on continue, on presque fait le tour, donc vous voyez là où il y a un trou, c'est qu'on était là où le club trap avait creusé, donc c'était la base de ce qu'on a creusé, d'ailleurs vous voyez ici, il y a le contour, et sinon, après j'ai commencé déjà à m'enfoncer un petit peu dans la montagne, enfin dans le sol, dans la roche, donc heureusement que je n'ai pas fait tout creuser à mon club trap, ça aurait été un peu inutile, enfin même très très inutile, ou du fer, vous voyez il y a du fer sous vos pieds, vous le savez pas, et c'est super rageant, si j'aurais, je sais pas, il y aurait peut-être une possibilité à une case près, que je l'aurais loupé, alors qu'il était juste là, en plus il y en a pas mal, bon, de toute façon c'est toujours pareil, je vais construire, je vais tout construire et tout, puis un de ces jours, j'ai juste voulu faire une petite extension, je vais tomber sur du diamant, ça m'est déjà arrivé, j'avais fait une petite base temporaire, dans une grotte, pour finir, comme je m'étais bien installé, j'avais trouvé toutes les ressources de base, fer, etc, je vais rester dedans, et puis un coup, je fais, vas-y, il me faut une petite pièce en plus, j'agrandis, il y avait plein de diamants, genre 4 ou 5 diamants à côté de moi, c'est rageant, c'est rageant, alors, je toque, hop, ça c'est bon pour ici, ah non, moi c'est encore ce coin là, voilà, et donc là, j'ai plus qu'à faire le milieu en, euh, bois clair, et ce sera bon, les murs on les fera plus tard, oulala, j'ai bien fait d'y aller en, en m'accroupissant, super dangereux ici, hop, ce sera déjà un peu moins moche, un peu moins gris, surtout, ça posera les bases, vraiment, la prochaine fois, donc, il y a un zombie en bas, cool, ouais, donc la prochaine fois, je crois que je commencerai à faire, euh, la, la salle pour, enfin, je le ferai en off, bien sûr, je ne vais pas creuser ça avec vous, c'est déjà assez chiant comme ça, euh, je vais vous l'épargner, je creuserai en off, la salle pour l'entrepôt, j'y réfléchirai un petit peu, et je crois qu'on mettra ça en place, enfin, il me semble qu'on puisse, qu'on pourrait faire ça, parce que j'aurais, besoin de faire descendre toutes les ressources, ça me permettra ensuite, euh, de vraiment lancer l'exploitation des mines, qui sont juste en dessous, je le rappelle, histoire de récolter pas mal de diamants, parce que ça aussi, le diamant, il va m'en falloir, une quantité astronomique de fer aussi, je l'ai déjà dit, j'en ai beaucoup besoin, hop, hop, et hop, ah bah tout pile, enfin, j'en ai encore en stock, vous voyez, on a bien fait d'aller en chercher, parce que ça m'a coûté quand même assez cher, donc voilà, le petit sol est fait, ça fait un petit pattern, assez, voilà, en fait, ça rend plutôt pas mal, c'est assez carré, je trouve, vous savez, ceux qui ont l'habitude de me regarder, faire mes vidéos, vous savez très bien que, si c'est pas symétrique, ou des trucs comme ça, ça me stresse, et là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, le plafond, je sais pas encore ce que je vais faire, enfin si, je sais un peu comment je vais le faire, en fait, le plafond, je dis n'importe quoi, je sais exactement comment je vais le faire, même, je vais récupérer ça, on remonte, et je vous laisse, ah, vivement que je puisse, rester dans cette base, y vivre, j'aurais pas dû reboucher, puisque ça va être l'entrée d'une salle, bon, tant pis, c'est pas, est-ce que j'ai d'autres ressources à récupérer, yes, oh purée, en plus c'était du fer, wow, jamais creuser au-dessus de sa tête, garni, jamais, ah, tu m'auras pas deux fois, ça a l'air d'être bon, y'en a plus, le flint aussi, me sera d'une certaine utilité plus tard, et bien sûr, c'est la nuit, sinon ce serait pas drôle, ça grimpe pas vite, pas de monstre, hop, voilà, maison, vite, la maison, et, je termine pour cet épisode, ce cinquième épisode qui aurait été plus long que la moyenne, il en faut, parce qu'en 15 minutes, j'ai du mal à vraiment boucler le truc en 15 minutes, donc, puis j'aime pas les épisodes en deux parties, je changerai un peu la maison bientôt, ah bah non, oui, c'est ça qu'on va faire la prochaine fois, on va améliorer la maison, allez, alors, copper, copper, tin, avec le tin, et là on a le fer, avec le fer, c'est parfait, vous voyez, ici je peux mettre ça, où est-ce que, hop, je vais mettre ça là, ah oui, j'avais retrouvé deux diamants au fait aussi, quand j'ai miné un petit peu pour, quand est-ce que j'ai trouvé deux diamants, ah oui, c'était, c'était quand on a terminé le clapter après moi, quand on a terminé de creuser le trou, ah donc, je devais déjà le dire à l'épisode précédent, mais j'ai oublié, bah ouais, voilà, alors, tous les extracteurs de caoutchouc, j'en ai pas besoin sur moi, ça je peux me mettre là, ça je vais me mettre là, donc on en a un tout petit peu, c'est quasiment rien, on a plus d'uranium d'ailleurs, l'uranium, c'est, vous vous en doutez, pour le, euh, réacteur, bon, il faudrait un petit, euh, qu'est-ce que je fais avec du grave, je vais aller loin, petit coffre, voilà, je toque, alors ça commence avec un bordel pas possible, il y avait chez moi, cobblestone, ouais, je vais en garder un peu sur moi, c'est toujours, euh, utile, gravier, je vais le foutre là-dedans, ça sert à rien, pour l'instant, euh, j'ai pas besoin d'autant de bois, bah c'est d'ailleurs, j'en ai déjà sur moi, bon, bon, bah sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir, regardé ce cinquième épisode, de la G-Corp, le projet BSA, ça avance, mine de rien, on pose les bases, sur ce, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut à tous, salut à tous,